en cause des principes de l'administration. Monsieur Abad, ne rajoutez pas, monsieur Giraud, vous avez la parole. Merci à vous, monsieur Dussop. Monsieur Giraud, pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste. Monsieur le ministre, madame la secrétaire d'Etat, monsieur le représentant du président de la Commission, madame la rapporteure spéciale, mes chers collègues, nous examinons les crédits et les articles de la mission en relation avec les collectivités territoriales du projet de loi de finances 2017. Conforme aux annonces du président de la République de desserrer les efforts sur les collectivités consentis depuis deux années, ce projet de loi de finances augmente de 70 millions d'euros l'ensemble des prélèvements sur les recettes de l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales, dont 31,5 millions d'euros de hausse de la DGF et 38,5 millions d'euros de hausse de l'ensemble des dotations et compensations incluses dans le périmètre des variables d'ajustement soumises à minorations. L'article 59 de la mission RCT fixe, comme à l'accoutumée, les critères de répartition de la DGF pour 2017. Nous notons que son premier alinéa supprime en une phrase l'article 150 de la loi de finances initiale pour 2016, c'est-à-dire la réforme de la DGF que notre groupe, de concert avec les parlementaires progressistes de Touban, appelait de ses voeux après avoir travaillé activement à son écriture en commission et en séance, aux côtés de notre rapporteur spécial, madame Pires-Bourne, dont je salue l'engagement personnel. Malheureusement, le poids des conservatismes l'a emporté, qu'à cela ne tienne, nous revenons par la fenêtre avec des propositions de réforme, notamment du dispositif de dotation de solidarité rurale, bien utile aux petites communes qui maillent notre territoire et toutefois parfois inéquitable dans sa répartition. Je prendrai un seul exemple, celui de la première fraction. La référence exclusive à la population DGF et non à la population totale se révèle inefficace puisqu'en zone touristique, des communes à faible population, sans aucun équipement permanent, voire aucun commerce ouvert à l'année, ont une population DGF supérieure à celle des communes bours-centres. Actuellement, un bours-centre d'environ 2500 habitants peut percevoir moins de un tiers en montant de la DSR d'une station touristique qui ne regroupe pourtant que 200 habitants à l'année avec aucun équipement. Nous avons déposé en commission un amendement qui se fondait sur la seule population municipale pour déterminer les catégories de communes éligibles à la DSR bours-centres. Il pouvait apparaître comme trop radical car certaines communes touristiques ont surdimensionné les équipements pour correspondre aux doubles besoins de la population permanente et touristique. Je vous proposerai en conséquence une nouvelle rédaction en séance permettant d'éviter les effets amplificateurs qui transforment de toutes petites communes qui n'ont pas de services ouverts à l'année et qui ne vivent réellement qu'en période touristique en conservant la population DGF mais en la plafonnant à deux fois la population municipale ce qui permettra de partager la fraction bours-centres de la DSR sans toutefois exclure comme c'est le cas à l'heure actuelle les vrais bours-centres au profit de toutes petites communes qui n'ont pour seule vie que celle des résidences de tourisme. Je ne cache pas aussi que j'espère que cette évolution permettra de mieux structurer l'intercommunalité par une réelle mise en commun des charges de centralité mais aussi pourquoi pas par la fusion de communes qui ne pourraient plus s'abriter derrière une dotation sans commune mesure avec leur population permanente. On rappellera ainsi que dès le 1er janvier 2017 la charge des offices de tourisme la plus coûteuse en fonctionnement pour les communes touristiques devient intercommunale et justifie à elle seule cette évolution de la DGF bours-centres et que celle qui a obtenu grâce à la loi Montagne le maintien de leur office municipal reçoive par ailleurs l'ADMTO au lieu et place des conseils départementaux. A l'article 60 le gouvernement propose de renforcer le soutien à l'investissement public local en majorant une nouvelle fois après une hausse de 200 millions d'euros de DETR en 2015 et la création d'une dotation non pérenne de 800 millions d'euros l'année dernière l'investissement local pour un montant de 1,2 milliard d'euros répartis entre la dotation d'investissement de transition énergétique qui à l'origine je le rappelle était un amendement parlementaire en loi de finances pour 2016 le pacte Etat-Métropole et les projets d'investissement des territoires ruraux dont l'ADETR pour persévérer sur le concret nous proposerons de simplifier le dispositif de collecte de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle instaurée l'an dernier et qui se révèle dysfonctionnelle par un amendement qui a été voté par la commission des finances enfin je terminerai mon propos par un sujet qui me tient particulièrement à coeur il concerne nous avons eu le débat en séance publique l'année dernière avec le secrétaire d'Etat monsieur Eckert dont les services devaient d'ailleurs revenir vers moi à ce sujet l'éligibilité au FCTVA des dépenses de location de longue durée de véhicules par les collectivités territoriales et leur groupement car en effet l'état du droit tend à favoriser leur endettement les conduisant à faire circuler des véhicules à la limite de l'obsolescence coûteux en termes de maintenance et de réparation ainsi qu'en termes d'impact environnemental cette proposition prenait la forme d'une expérimentation excluant certaines dépenses comme par exemple les parcs de voitures de services surabondants dans certaines villes je ne vise absolument pas une ville de Méditerranée récemment vue à la télévision dont les 400 véhicules de services sont équipés de pneus neige au bord de l'eau j'ai bien noté que cette année la commission des finances avait choisi de faire fonctionner le coup près de l'article 40 je reviendrai donc à nouveau par la fenêtre au moment du PLFR je vous remercie pour votre attention et pour vous mettre fin à un suspense absolument insoutenable je vous annonce que notre groupe votera les crédits de cette mission merci de l'avoir révélé merci de l'avoir révélé